Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Maca où nous allons parler de chien et principalement de Stafi, d'éducation, d'alimentation et de différentes maladies ainsi que les aventures de Makhmout. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter le Stafi, aussi appelé Stafoature Boulterrier ou Nanny Dog. Le Stafi a été créé en Angleterre au 19e siècle, dans la région de West Milan. Principalement créé pour en faire un chien de combat, activité très prisée à cette époque. Au fil du temps, suite à l'interdiction de ce combat, le Stafi est devenu un super chien de compagnie qui sait s'adapter à la vie de maison. Le Stafi est un chien de taille moyenne, très musclé et bien proportionné. Sa tête est large, ses mâchoires sont puissantes, ses yeux ronds sont généralement de couleur foncée. Son poil est court, lisse et épais. Le Stafoature Boulterrier est issu du croisement entre un Boulterrier et un All English Terrier. C'est un chien non catégorisé. Le Stafi est un chien intelligent, courageux et déterminé. C'est un excellent animal de compagnie, très affectueux, sociable, dévoué à son maître et à sa famille. Les patients avec les enfants, il les adore. Ses origines font de lui un animal coriace et intrépide. Son éducation doit donc être parfaitement équilibrée pour qu'il ne présente pas de problèmes comportementaux à l'âge adulte. Il peut se montrer difficile avec les autres animaux, s'il n'a pas été correctement socialisé. Pour qu'il développe un comportement équilibré, il est conseillé de le socialiser dès son plus jeune âge avec d'autres chiens ou autres animaux. Il lui faut un maître patient, attentionné et autoritaire car il peut être têtu. C'est un chien joueur avec beaucoup d'énergie. La vie en appartement lui convient parfaitement car c'est un chien qui déborde d'énergie mais qui n'est pas hyperactif. Il sait également être très calme. Le stafi a besoin de sorties quotidiennes pendant lesquelles il peut faire de l'exercice et courir. Il nécessite une alimentation riche en calcium et en protéines. Elle doit être adaptée à ses besoins énergétiques élevés. Le prix d'un chiot va dépendre du sexe, du pédigré des parents, de la conformité aux standards de la race. c'est marqué, c'est marqué. C'est marqué. – Sous-titrage FR 2021